Bienvenue sur votre chronique sportive, Escrime, Formule 1 ou encore tennis au programme cette semaine. On commence avec les belles victoires des Français lors des Jeux de la Francophonie au Liban. Après une semaine de compétition et une journée de la clôture de la 6ème édition des Jeux de la Francophonie à Beyrouth au Liban, le bilan comptable de la France est très satisfaisant. On enregistre 18 médailles d'or, 8 d'argent et 13 de bronze. Sur le circuit de Suzuka, Sébastien Vettel s'est imposé dimanche 4 octobre lors du Grand Prix du Japon. L'Allemand devance Yarno Trulli et Lewis Hamilton et peut ainsi encore rêver de la couronne mondiale. Confortablement en tête du championnat du monde, Jason Button, 8ème lors du Grand Prix, devra encore patienter pour être sacré. Du côté du ballon rond, Lyon s'est installé pour la première fois de la saison en tête de la Ligue 1 après son succès à Lens, 2 buts à 0, samedi 3 octobre. Bordeaux, sèchement battu à Saint-Etienne, 3 buts à 1, perd sa place de leader tandis que Marseille marque le pas avec sa défaite face à Monaco, 2 à 1. La 3ème défaite du club en une semaine. Place maintenant aux sportifs français qui ont marqué ces derniers jours. En tennis, Gilles Simon est le grand vainqueur du tournoi de Bangkok. En finale, le dimanche 4 octobre, le Niçois a dominé le serbe Troïki en 2-7, 7-5, 6-3. Il remporte son premier tournoi de la saison. Sébastien Loeb s'impose encore. Le français a remporté pour la 5ème fois de suite le rallye d'Espagne qui se déroulait le dimanche 4 octobre. Il s'impose devant Dani Sordo et Miko Hirvonen. Grâce à ce titre, Sébastien Loeb revient à 1 point du Finlandais au championnat du monde. Prochaine étape, le rallye du Pays de Galles. Le constructeur automobile Citroën, lui, décroche grâce au doublé de la paire Loeb-Sordo en Espagne, son 5ème titre de championnat du monde constructeur. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada